La formation de licence professionnelle SIG à La Rochelle. Pourquoi cette formation ? Cette formation a été mise en place à l'Université de La Rochelle à partir de septembre 2001. Ça va donc être cette année la 21e année de la formation, ce qui veut dire que nous avons un réseau important d'anciens étudiants, plus de 350 étudiants qui pour la plupart sont restés dans le domaine de la géomatique et sur lesquels nous nous appuyons pour entretenir des contacts dans ce domaine. Alors quelques questions fréquentes, tout d'abord posées régulièrement. Est-ce qu'il faut être bon en informatique ? Ce qu'il faut surtout c'est aimer cela, être attiré, avoir envie d'apprendre, aimer la technique. C'est une formation très technique donc il faut avoir le goût et l'intérêt pour résoudre des problèmes techniques. Tout ça évidemment dans un contexte de développement d'applications liées au territoire et à la gestion du territoire. Il vaut mieux faire une licence professionnelle ou un master. Les masters sont peut-être moins centrés sur la technique que nous le pouvons être. La formation de licence professionnelle est très axée sur la pratique et l'avancée en matière de géomatique et nous tenons depuis le départ à former de bons techniciens qui jusqu'à présent sont très recherchés. Cela dit, on peut tout à fait éventuellement faire un master après la formation. Certains le font parfois un par promo, mais c'est quand même très rare. La plupart d'entre eux, après leur formation, considèrent qu'ils préfèrent valoriser leur connaissance et rentrer immédiatement dans le milieu du travail étant donné qu'il y a énormément d'offres d'emploi dans ce secteur. Pourquoi une formation géomatique ? C'est pour essayer de profiter de la convergence des besoins du monde professionnel et des besoins des étudiants de se former, de trouver un travail intéressant et porteur. Il est intéressant à ce titre de regarder le site Géoréseau qui propose la majorité des offres disponibles en géomatique en France sur ce site. Ça donne une idée du type d'emploi auquel on peut postuler en réalisant cette formation. La variété d'étudiants est importante dans notre formation. Nous accueillons des étudiants en provenance de BTS environnement, gestion protection de la nature, BTS forêt, BTS géomètre. Des étudiants géographes de licence 2, licence 3, voire master. Ponctuellement, quelques personnes plus informatiques, siens, BDUT en informatique, en statistique, en génie civil, c'est arrivé aussi. Et puis ensuite, on a des formations un peu variées, provenance d'urbanisme, historien même, archéologue. Et chaque année, nous avons également des étudiants qui viennent après un master, en général après un master 2, après un parcours en écologie ou sciences de la terre. Ces personnes s'apercevant qu'ils ont besoin d'une spécialisation pointue en SIG et ils viennent donc se spécialiser après une formation universitaire classique. Ce qui fait que nous sommes amenés à panacher entre des Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, voire plus, le tout étant mélangé avec quelques professionnels, entre 3, 4, 5 professionnels suivant les années, qui sont des personnes en reprise d'études, qui vont profiter de cette année de formation technique pour acquérir les compétences qui leur manquent ou consolider des compétences qu'ils commencent à avoir dans le cadre de leur milieu professionnel. Alors, comment se passe le recrutement ? Le recrutement se fait en plusieurs temps. Tout d'abord, une sélection classique sur dossier. Les dates sont communiquées précisément sur notre site chaque année. Les dossiers sont examinés et ensuite, un certain nombre de dossiers sont conservés. Alors, pour vous donner une idée, on a à peu près 100 candidats chaque année sur dossier. Là-dessus, on va conserver entre 60 et 70 personnes à l'examen du dossier et ils seront invités à des entretiens. Ces entretiens sont des entretiens qui durent une demi-journée. L'année dernière, en 2020, nous les avons faits à distance. Cette année, nous ferons tout pour les refaire en présentiel. Ces entretiens durent une demi-journée avec différentes épreuves de mise en situation. Ce sont des entretiens de groupe. Au final, à la fin des entretiens, nous mettons en place une liste de 18 places en liste principale et une dizaine de personnes en liste complémentaire. Les critères, c'est bien évidemment la motivation. Nous voulons des gens motivés qui veulent vraiment apprendre les SIG et la géomatique de manière très approfondie. L'intérêt pour le domaine, effectivement, il est clair qu'on va essayer de juger du réel intérêt, de la connaissance du domaine. Nous voulons des gens qui connaissent le monde de la géomatique, qui ont déjà fait une démarche de se renseigner là-dessus, voire fait des petits stages d'observation, rencontrer des géomaticiens. Il faut en plus que ces personnes aient un goût prononcé pour l'informatique et la technique. L'idée, c'est que lorsqu'on va passer des journées entières à essayer de résoudre des problèmes techniques, il faut y trouver du plaisir. Il faut que lorsque l'on arrive à faire marcher les processus techniques sur lesquels on travaille, on y trouve du plaisir. Sinon, on ne va jamais arriver à supporter tout le temps passé pour se pencher sur des problématiques techniques. Et le dernier mot, le dernier point important, c'est la rigueur. Il est absolument fondamental que les étudiants soient très rigoureux, puisque le métier de géomaticien, c'est un métier qui correspond à gérer de l'information, mettre en place des méthodes de stockage, de rangement de données, de traitement de données. Et tout ça, ça nécessite beaucoup de précision et de rigueur. L'organisation de la formation. La formation est conçue en deux temps. Six mois, tout d'abord, d'acquisition de compétences, de multiples travaux, pratiques, projets, etc. Tout ça à l'université entre le tout début septembre et la fin du mois de mars. Donc, des vraies semaines du lundi au vendredi soir. Et ensuite, ça se poursuit par 16 semaines de stage. On va envisager peut-être un tout petit peu plus, mais pour l'instant, ce n'est pas acquis. Pour l'instant, on est sur 16 semaines de stage, avec un stage qui démarre vers le 10 avril, pour 16 semaines avec des soutenances fin août ou début septembre. Donc, une formation de début septembre à fin août, ce qui fait qu'on est sur 12 mois de formation. Les objectifs, pour donner le cadre général de la formation, les objectifs, c'est donner trois choses. D'abord, un socle de compétence, de connaissances. Des connaissances sur toutes les bases, tout le domaine de la géomatique. On les détaillera tout à l'heure. Ensuite, l'acquisition d'une méthode de travail. Les étudiants n'ont pas, en général, de méthode de travail. Ils n'ont pas d'expérience en matière de gestion de projet. Tout est à apprendre. Donc, tout ça, ça se fait au fil du temps, au fil des semaines, au fil des projets, au fil de tout le travail qui est fait pendant l'année. Tout ça, ça débouche sur une mise en place progressive d'une réelle compétence professionnelle. On peut arriver vraiment, au bout d'un an, à faire un saut en compétence assez phénoménal. L'objectif final étant d'arriver à une insertion dans le monde professionnel. Donc, pour ça, il faudra également travailler sur l'aspect réseau. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, le contenu de la formation a été construit et a évolué au fil du temps. On part des offres d'emploi. Et on part des offres d'emploi pour savoir quelles sont les compétences qui sont demandées par les professionnels. Donc, le contenu, il est évolutif chaque année. Nous revoyons les équilibres. Nous revoyons les outils qui sont enseignés pour faire évoluer à la marche en fonction des évolutions du monde professionnel. Alors, si on balaye rapidement les différents grands modules, on a d'abord tout ce qui est acquisition de connaissances de base en matière de théorie des SIG, avec toutes les définitions des concepts de base des SIG, toutes les méthodes d'acquisition et de structuration de données, l'exploitation des données, les interrogations, l'apprentissage des langages de requêtes, langages SQL, etc. Tous les opérateurs d'analyse spatiale, la mise en page des réalisations de cartes, etc. Évidemment, de l'apprentissage des logiciels SIG, avec les logiciels de la gamme SRI, Argis, Argis Pro, QGIS, bien évidemment, qui a pris au fil du temps une importance importante. Tous ces outils sont vus de manière excessivement approfondie. Jusqu'à un niveau vraiment très avancé. Ensuite, on ne va certainement pas se borner à ça. On va également voir d'autres outils très implantés dans les mondes professionnels, qui sont des outils comme par exemple FME. FME, c'est ce qu'on appelle un ETL, c'est-à-dire un logiciel qui va permettre de manipuler des données géographiques en concevant des traitements, des enchaînements de traitements, de façon à automatiser des process de traitement de données géographiques. Donc ça, c'est un logiciel sur lequel également on va avoir un enseignement assez consistant, fait par un professionnel. En dehors de tous ces aspects apprentissage de logiciel, il est fondamental également de donner aux étudiants qui ne l'ont pas et de consolider, pour ceux qui peuvent avoir quelques bases, les notions de cartographie, les notions de système de projection, les notions de système géodésique, les notions de géodésie, de coordonnées cartographiques, etc. Système de projection. Donc ça, c'est une partie importante qui est dispensée sous forme d'un cours et surtout d'une multitude de travaux, pratiques, concrets qui permettent de manipuler tous ces concepts, qui permettent ensuite d'arriver à une maturité là-dessus pour pouvoir être complètement autonome sur ces points-là. Le deuxième aspect de la cartographie, c'est l'aspect réaliser des cartes, faire des belles cartes. On apprend les bases de ce qu'on appelle la similologie graphique et ensuite on pratique avec là encore un enseignant qui est aussi un professionnel sur les bonnes pratiques pour arriver à construire des cartes qui sont bien lisibles, qui font passer le bon message, etc. Tout ça, ça va s'appuyer et se compléter par un ensemble d'enseignements dans le domaine de l'informatique qui est très important. Alors l'informatique d'abord, c'est l'aspect base de données. Nous parlons de système d'information géographique, c'est-à-dire que nous parlons de système d'information. Le système d'information, c'est gérer de l'information. Pour gérer de l'information, on va s'appuyer sur des bases de données. Les bases de données, les bases de données relationnelles, c'est une notion essentielle, c'est le cœur du système d'information. Donc là, nous démarrons dès le mois de septembre, chaque semaine par un enseignement de 6 heures de base de données, tous les mercredis, 4 heures le matin, 2 heures en fin d'après-midi, tout ça sur septembre, octobre et jusqu'au mois de novembre. Tout ça ensuite, ça permet de comprendre ce que c'est que la mise en place d'un modèle de données, modèle conceptuel, modèle entité, association, modèle relationnel, etc. Au début, les étudiants découvrent tous un petit peu perdus et petit à petit, à partir de la fin de l'année, du mois de janvier, février, tout ça, ça commence à mûrir. Et ils ont eu entre-temps des cours de pratique de ces concepts de base de données avec beaucoup de pratiques sur notamment des logiciels comme PostgreSQL, PostGIS, un petit peu d'accès aussi. Et puis, tout ça, ça se concrétise aussi sous la forme de tous les travaux et sous la forme des projets tutoriels sur lesquels ils pratiquent et ils mettent en place concrètement ces bases de données. L'informatique, c'est également la programmation, la réalisation de codage avec l'apprentissage en partant de zéro, un gestiste du langage Python, ce qui est également une partie importante de l'enseignement. Donc, apprendre la programmation, bon, évidemment, ça peut faire peur ou alors ça peut faire envie selon les cas. En tout cas, ça fait partie du métier de géomaticien que de connaître au minimum des rudiments d'off-domaine. Donc là, on a un cours qui va assez loin avec beaucoup de pratiques et également dans un deuxième temps, à partir du mois de janvier, février, la pratique de ce langage de programmation dans un environnement SIG avec le développement de fonctionnalités sur les outils comme QGIS, avec du langage Python pour QGIS, par exemple. Alors ça, c'est pour illustrer la notion de base de données. On a ici des exemples de modèles de données conçus par des étudiants sur différents exercices ou sur différents projets. Voilà notre modèle de données qui a été conçu sur un projet par des étudiants. Alors, quand on parle d'information, on va parler évidemment de web. Connaître les rudiments de la gestion de l'information sur le web, savoir s'y retrouver un petit peu dans une page web en HTML, savoir ce que c'est que le langage CSS, tout ça est pratiqué. C'est l'objet d'un enseignement qui débute également dès le mois de septembre pour poser toutes les bases du web et qui est complété à partir du mois de janvier par un enseignement sur PHP qui est un langage qui va permettre, disons, d'interroger les bases de données depuis des pages web. Tout ça, ce sont des compétences qui sont importantes et qui sont demandées lors des stages ou lors des emplois. Alors, cette partie web, elle prend de plus en plus d'importance par le fait que maintenant, l'information géographique, comme beaucoup d'informations bien évidemment, elle va de plus en plus être véhiculée, échangée, voire créée sur des interfaces web. Donc ça, ça nécessite de rentrer dans ce qu'on appelle le monde du web SIG ou du web mapping. Ça veut dire d'apprendre des langages qui permettent de construire des sites de web SIG comme des API, du langage qu'on appelle leaflet. Là, on aura un enseignement leaflet sur également 24 heures. De l'apprentissage également d'un outil comme QG Server Lease Map. Là, encore une fois, on a quatre demi-journées d'enseignement sur Lease Map. Enseignement également sur des logiciels web SIG, cette fois-ci non open source, avec un apprentissage du logiciel GEO de la société business géographique pour lesquels les étudiants ont une licence pendant toute l'année et un enseignement spécifique là-dessus. Alors, apprendre des méthodes d'acquisition de données également, tout ça, ça vient se compléter par des cours sur les différents formats, les différentes méthodes de saisie de données, des cours sur l'acquisition des données sur le terrain avec la théorie et la pratique sur les technologies GPS, GNSS. Nous sommes équipés de plusieurs GPS de moyens haut de gamme, avec y compris des solutions de GPS différentielles qui nous permettent de faire pratiquer aux étudiants sur ces outils-là. Une autre partie qui a maintenant une importance assez forte, c'est la télédétection, c'est-à-dire tout ce qui est traitement d'images, essentiellement satellites, mais également photographie aérienne ou acquise par drone, avec un cours assez complet en matière de traitement d'images, télédétection, et puis beaucoup d'exercices pratiques et de projets sur le traitement d'images avec l'intégration d'images satellites, Sentinelle, le programme de Copernicus, images satellites Landsat, beaucoup de traitements d'images qui sont faits, et puis ensuite intégration de ces données dans les SIG. Alors, on peut également parler de la partie connaissance justement des données. Il est fondamental également que dans un enseignement SIG, il y ait une acquisition de connaissances un peu plus fondamentales sur les données elles-mêmes. Bien étudier tout le corpus de données de l'IGN, les données du RGE-IGN, plus ensuite toutes les données cadastrales, les données aériennes, satellitaires, on en a parlé, les modèles numériques de terrain, très important, le LIDAR également, des données comme OpenStreetMap qui sont très très riches également, les données INSEE, etc. Donc, le géomaticien doit être capable de connaître les données existantes, de savoir les utiliser à bon escient, et de connaître leurs limites, de savoir également comment on crée des métadonnées quand on produit de la donnée, etc. Alors, tout ça, ça va s'appuyer également sur d'autres cours qui sont moins techniques, qui sont des cours sur le contexte professionnel, donc avec les aspects réglementaires, et que petites informations sur les aspects urbanisme, et puis des aspects sur les SIG dans les collectivités locales, avec toute la réglementation liée autour de ces aspects-là, tous les outils spécifiques utilisés, encore une fois, intervention de professionnels sur ces points-là. Contexte institutionnel des SIG, base juridique des SIG, les réglementations, directives INSPIRE, droits sur les données, etc. Donc, tout ça, ce sont des volumes d'heures très réduits par rapport à l'ensemble de l'information. Alors, pour vous donner une idée, je vous ai mis ici quelques éléments du drive partagé par les étudiants en 2019 avec leurs différents cours, un cours sur le MNT, un cours ACCESS, un cours sur l'aménagement du territoire, un cours sur l'analyse et le traitement de données géographiques, les bases de la cartographie, les bases de données, le SQL, la cartographie, le codage web, l'anglais, que je ne veux pas oublier, deux heures d'anglais par semaine, le FME, la gestion de projet, les GPS, l'initiation et la programmation de Python, le LIDAR, le cours post-grès, toute la pratique des logiciels SIG, ArcGIS, QGIS, etc., la télédétection, la théorie des SIG, le cours Leaflet, le cours Leesmap. Voilà, ça fait beaucoup de choses, donc il faut être prêt à attaquer tout ça, chaque semaine, c'est du nouveau, bon, évidemment, tout ça, c'est bien organisé pour qu'il y ait une acquisition progressive, mais enfin, il est conseillé de ne pas tomber malade pendant 15 jours, sinon, ça va être un peu problématique parce que le rythme est très, très soutenu. On préfère l'annoncer dès le départ. Alors, tout ça, ça se complète et ça s'inscrit dans une démarche globale qu'on appelle la démarche de professionnalisation. L'idée, c'est de, au travers de tous ces outils, de faire passer progressivement une personne d'un statut d'étudiant à un statut de jeune professionnel qui a acquis des connaissances, des compétences et un réseau professionnel. Donc, tout ça, ça va s'appuyer, outre les aspects connaissances et compétences, sur une multiplication des rencontres avec des professionnels tout au long de la formation, par des participations des collègues, des salons, des conférences, par également des visites, des interventions professionnelles pendant la formation et tous les contacts au travers des projets de tutoriel. Donc, l'idée, c'est de donner une réelle compétence professionnelle. Nous avons l'habitude chaque année, depuis plus de 15 ans, d'aller à Paris assister aux conférences SIG organisées par la société SRI France. C'est deux jours, plus de 2000, on était à presque 3000 participants en 2019, 2020, ça s'est fait en ligne, on espère que 2021 se fera d'une autre manière. Donc, deux jours dans lesquels les étudiants assistent à ces conférences, rencontrent des professionnels et découvrent l'étendue immense des applications des SIG. Ça leur donne des idées pour leur avenir, pour leur stage, ça leur fait découvrir à la fois des façons de traiter les données et des domaines de traitement de ces informations-là. Donc, c'est beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres et ce mélange étudiants-professionnels, il commence à prendre corps au travers de ces rencontres. On essaie également de participer à des conférences quand on a des occasions localement dans un environnement sur la Rochelle, Bordeaux, ou Nantes ou Poitiers. La professionnalisation, c'est aussi le côté visite. Alors, il est fondamental que pendant toute l'année, les étudiants, ils sortent de l'université et ils aillent faire des visites. Il y a cinq visites obligatoires qui sont faites soit par un groupe de trois, soit éventuellement en individuel quand les étudiants reviennent dans leur région d'origine. l'objectif c'est de voir comment ça se passe concrètement dans les organismes, comment les géomaticiens travaillent, c'est recueillir aussi des témoignages, recueillir des expériences, se faire son idée de différents domaines, donc il est conseillé d'aller faire des visites dans différents domaines. On a ici des bureaux d'études, des sociétés de photogrammétrie, LPO, des SDIS, des sociétés de cartographie, des parcs naturels régionales, des collectivités locales, l'ONF, des communes, Sylvamap, une société qui travaille dans le domaine de la forêt, etc. L'écosystème utilisateur d'outils de DSIG est très vaste et il est intéressant de prendre des contacts et de se donner une idée de l'activité dans différents domaines. Voilà, on a des petits conseils qui sont fournis aux étudiants pour préparer leurs visites avec des idées de questions à poser et ensuite ils doivent faire un rapport. Ils s'organisent entre eux pour gérer toutes ces visites en disant voilà, je voudrais aller au CHOM, à Brest, qui est intéressé, etc. de façon à ce qu'il y ait une organisation cohérente, que les sociétés ne soient pas sollicitées par plusieurs étudiants tout au long de l'année. Alors, tout ça, ça s'intègre dans ce qu'on appelle la démarche de professionnalisation qui veut dire qu'on a à peu près 50% des interventions dans la formation qui sont faites par des professionnels. La loi nous décrit de création de licences professionnelles nous impose 25% d'intervenants professionnels, nous on est à peu près au double parce que ça correspond aux besoins en termes d'enseignement. Autre point fort dans la démarche de professionnalisation, les projets tutorés. Alors, les projets tutorés, projet par groupe de 2-3 étudiants faits pour un organisme professionnel qui sont choisis au mois de décembre et ensuite les étudiants travaillent pour cet organisme à environ entre une, deux, trois, quatre demi-journées par semaine à partir du mois de janvier. Janvier, c'est plutôt une à deux demi-journées par semaine. Ensuite, ça monte en charge pour finir au mois de mars par deux, trois semaines entières consacrées au projet tutoré avec ensuite une soutenance fin mars. C'est vraiment la mise en pratique de toutes les connaissances acquises au fil de l'année. C'est vraiment la première concrétisation pratique du travail de tous les acquis de l'année qui est faite avec une méthode d'organisation, une analyse de projet, un suivi de projet, des rapports hebdomadaires, des comptes rendus de réunion, etc. Ça donne des résultats qui sont en général très appréciés par les professionnels et ça permet aux étudiants vraiment de monter fortement en compétences. Et ça demande également, il faut noter, un appui fort des enseignants puisque ce travail se fait à l'université. Quelques exemples d'autres projets. C'est un projet qu'on fait chaque année également. Fin décembre, on fait une semaine, on a maintenant inscrit ça dans la durée. semaine projet de Noël sur lequel on fait deux projets, on fait deux groupes et on fait travailler les étudiants sur des projets. On a ici quelques images sur un projet qu'on a fait en 2019 avec donc constitution du mat de données et puis mise en place dans le web SIG dans la semaine. tout ça étant très, très, très forcément motivant pour les étudiants. Quelques projets de terrain qui permettent de prendre un petit peu l'air pendant quelques demi-journées dans la mesure du possible avec ici des images qu'on a prises pendant nos semaines de terrain au Maroc pendant huit ans. On a eu la chance de pouvoir partir une semaine avec les étudiants et avec des étudiants marocains et faire du travail sur le terrain au Maroc. Donc ça, c'était des opérations également très intéressantes donner une expérience à l'étranger. Bon, on ne sait pas si on va le refaire. Les stages. Alors, les stages, partie essentielle, très importante dans la formation. Ces stages, il y a beaucoup d'offres déjà. On est sur plus de 500 offres par an. Peut-être cette année un petit peu moins. Enfin, il y a quand même un jet d'offres qui arrive sans discontinuer à partir du mois de novembre-décembre jusqu'au mois de mars. L'idée, c'est de, ce n'est pas de trouver un stage pour se trouver un stage. C'est placer chaque étudiant à sa bonne place en fonction de ses capacités, en fonction de ses envies, en fonction du domaine dans lequel il veut aller, en fonction du type de technique qu'il veut, du plus ou moins de technique, en fonction du degré d'autonomie qu'il est capable de fournir. On a des endroits dans lesquels il va être la seule personne compétente en SIG. D'autres endroits, il va être dans une équipe. Et puis, évidemment, de la région géographique. Donc, pour ça, ça nécessite de bien connaître l'étudiant, pour l'aider à trouver le bon stage. Ça nécessite d'abord de l'aider à valider son CV, à construire un CV. Les étudiants, ils ont beaucoup de mal au mois d'octobre quand on leur dit qu'il faut intégrer toutes les technologies qu'ils auront vues au mois d'avril. Mais ça se fait, c'est le passage obligé. Donc, on les voit en entretien en novembre de façon à faire le bilan de leur CV, analyser un petit peu la stratégie, les zones géographiques recherchées, etc. Et ensuite, ça se fait beaucoup par candidature spontanée et surtout réponse aux offres qui arrivent sur le géoréseau. Alors, nous avons mis en place une base de données qui permet d'aider les étudiants dans leur prise de contact, à la fois les prises de contact pour les visites et également pour les stages. Donc, ça, ça nous permet de capitaliser un petit peu tous nos contacts au niveau français ou mondial. Il y a plusieurs centaines d'adresses. Les étudiants ont accès à cette base de données et peuvent également y insérer ou modifier des informations pour l'actualiser. Voilà, quelques exemples de zones de structures sur la région non-thèse, par exemple. Avec à chaque structure, les informations sur la structure, leurs activités, les contacts dans l'organisme, s'ils sont des anciens de notre formation ou pas, etc. On a également une base de suivi à proprement parler des anciens élèves. Vous voyez ici, il y a des onglets, et chaque promotion, on a tous les étudiants et puis, vu que c'est un document Drive Google, ils peuvent mettre à jour eux-mêmes à distance leur parcours professionnel. Ça nous permet de cultiver un petit peu notre réseau et d'avoir, si on veut, par exemple, contacter une personne dans le domaine de l'éolien, on sait qu'on a telle personne qui est à tel endroit, etc. Le site géoréseau, je vous en ai beaucoup parlé, qui recense toutes les offres à la fois de CDD, CDI, stage, intérim également. En conclusion, nous, les chiffres qu'on regarde, c'est surtout l'insertion, en particulier l'insertion directe. On est à 50, 60, 70 % parfois d'insertion directe, c'est-à-dire au jour de la soutenance, en toute fin de formation, il y en a plus de la moitié en général qui ont déjà un emploi, ça peut être un CDD, quelques fois des CDI, et puis ensuite, le temps de recherche, il est rapide, on arrive rapidement dans les trois mois après à avoir des placements au point de 100 %. Tout ça dépend de la mobilité. On a quelques fois des étudiants qui vont mettre plusieurs mois parce qu'ils veulent absolument rester dans une région ou dans une ville bien précise, mais s'ils sont mobiles, vu la demande en personnes techniques bien formées avec des salaires pas trop élevés, on peut dire que ça se place très vite. Donc, ce qui est satisfaisant, c'est que ces emplois sont exercés dans le domaine dans lequel nous formons les étudiants, ce qui est vraiment pour nous le principal. Et de notre côté, nous travaillons en permanence pour, déjà, pour minimer cette formation pour que tout se passe bien et le premier point, c'est la sélection, trouver les bonnes personnes qui vont être en phase avec ce projet-là et ensuite, on travaille pour faire évoluer cette formation en fonction des évolutions techniques pour l'adapter vraiment aux besoins du monde professionnel. Voilà, en conclusion, on est sur une formation qui est sur un secteur très porteur. Nous avons une bonne intégration dans le tissu professionnel, à la fois local, mais plutôt français. et ça nous nécessite de s'adapter en permanence. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de précisions. Merci. Vous avez beaucoup d'informations sur le site à cette adresse-là. Merci.